Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le budget d'une personne qui gagne le SMIC. Alors, pour t'expliquer le contexte, ça fait quelques mois qu'elle travaille. Avant, elle était au RSA et donc, elle a accumulé pas mal de découvertes et elle m'a demandé de l'aider pour mieux gérer ses finances, créer son propre budget et pouvoir combler son découvert petit à petit. Si toi aussi, le concept t'intéresse, abonne-toi à mon compte Instagram, viens me parler en privé et on verra ce qu'on peut faire. Voici son budget. Comme tu peux le voir, elle touche le SMIC, donc 1 383,08 €. La prime d'activité, ça varie, c'est des calculs un peu complexes. Donc, on l'a estimé à à peu près 170 € et les appels sont de 150 € à peu près. Donc, soit un revenu total de 1 700 €. Au niveau des charges, tu vas voir qu'elles sont vraiment très basses. Elle n'a ni Netflix, ni Internet. Donc, son loyer, ça c'est une très bonne chose. Parce qu'il faut aussi se dire, quand les personnes font des très bonnes choses, au départ, son loyer était de 800 € et elle a déménagé pour avoir un plus petit loyer. Régulièrement, moi, je propose ça à des personnes en leur disant, si tu veux réduire tes charges, regarde au niveau de ton loyer, parce que c'est là où forcément, c'est le coût le plus important d'un budget. Et souvent, on me répond que, non, ce n'est pas facile, etc., que c'est impossible, etc. En tous les cas, cette personne-là, elle a réussi à diminuer de 50 % son loyer. Donc, tu vas le voir que sur son budget, c'est énorme. Après, au niveau des charges, elle a très peu de charges. Elle a un téléphone, assurance habitation, EDF, prévoyance, pré-bancaire. Bientôt, elle va payer le pass Navigo. Au départ, elle était au RSA, mais là, du coup, avec son salaire, elle va payer le pass Navigo à hauteur de 42 €. Et le reste sera payé par son employeur. Elle a eu également une régule EDF de 34 €. Ça, elle va le payer pendant 4 mois. Ça, c'est un truc auquel il faut faire vraiment attention. Moi, lorsque je demande à l'opérateur combien il estime ma consommation, je vais toujours augmenter de peut-être 10, 15, parfois même 20 % de ce qu'il me dit. Pourquoi ? Parce que je sais très bien que la plupart du temps, c'est soit juste au taquet, soit des fois même c'est sous-estimé. Plutôt que ça soit sous-estimé, moi, ce que je recommande de faire, c'est d'augmenter. Et l'idée, c'est que plutôt que tu dois de l'argent, on va t'en rendre à la fin. Donc, au niveau des dépenses fixes, franchement, c'est très, très correct parce qu'on n'est à même pas 50 % de ses revenus totaux. Par contre, là où le bas blesse, c'est au niveau des crédits. Donc là, elle a fait un achat en plusieurs fois. Donc, il reste 4 mensualités. Elle paye 55 €. Elle a un prêt conso ici de 80 €. Et ici, elle a pris un crédit pour rembourser ses dettes. Donc là, ses dettes sont à hauteur de 215 €. Au niveau des courses, elle a plus ou moins entre 250 et 300 €. Et elle épargne un peu, ce qui est pas mal, mais il y a mieux à faire. Donc là, quand tu vois son budget, tu dis que potentiellement, il ne va pas avoir de souci puisque ses charges sont vraiment très faibles. Mais comme tu peux le voir, déjà, elle n'a pas budgétisé ses dépenses variables, ce que je recommande de faire. Elle a des dettes liées à des prêts conso, à des achats en plusieurs fois, à des vêtements, à un remboursement de dettes. Et surtout, elle me dit qu'elle est toujours dans le rouge. Elle a plein de commissions d'intervention. Et j'ai essayé de creuser avec elle. Donc, j'ai parlé longuement avec elle. Je me suis dit, mais par rapport à tes charges, comment ça se fait que tu es dans le rouge continuellement et que tu as des commissions d'intervention ? Donc, pour comprendre les commissions d'intervention, c'est 8 € par opération qui est en dehors du découvert autorisé. Donc, ça veut dire qu'elle a dépensé plus que son découvert autorisé. Et donc, tout ce qui passe après, c'est 8 € par ci, 8 € par là. Et ça peut aller très vite. Je crois que c'est limité à 80 € dans le mois. Mais en tous les cas, c'est 80 € que tu vas avoir en moins alors que tu es déjà à découvert. Et un gros découvert parce que tu as dépassé ton découvert autorisé. Donc là, comme je le disais, l'idée, c'est vraiment d'anticiper les revenus qui vont changer. Les charges, elles vont un peu augmenter. Donc là, je l'ai prévu. Son gros souci, principalement, c'est qu'elle est dépensière. Et ça, c'est un truc que je vois régulièrement. C'est-à-dire que les gens dépensent et ensuite, ils vont combler les dépenses avec le revenu du mois suivant. Mais il faut faire l'inverse. Et c'est pareil pour l'épargne. Il faut d'abord budgétiser. Donc là, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va budgétiser. Et par la suite, tu auras un budget. Et ce budget-là, tu vas le tenir. Et le mois suivant, tu vas refaire ton budget. Et ainsi de suite. L'idée, elle est plus là. Plutôt que de dépenser, ne pas regarder ses comptes, faire ce que j'appelle l'autruche, ne pas regarder ses comptes. Et par la suite, rembourser son découvert, toutes ses dettes, avec ses revenus. Et qu'est-ce qui se passe si le mois suivant, par exemple, les revenus diminuent ? Ou si on a vraiment trop tapé dans le découvert ? En fait, le fait d'être trop dépensier, on va creuser toujours plus. Et ça veut dire qu'il faudra gagner toujours plus pour rembourser ses dettes. Alors que si tu budgétises dès le départ, tu n'as pas ce mécanisme de « Ah, il faut que je travaille plus, il faut que je gagne plus » pour rembourser mes dettes. Puisque un découvert, par définition, plus tu vas le creuser, si tu ne le rembourses pas, il va rester tout le temps comme ça. Donc là, l'idée, c'est que ce qu'on voit avec elle, c'est qu'on rembourse son découvert. Tous les mois, petit à petit, elle va rembourser son découvert. Et l'idée, c'est de ne plus avoir de découvert. Plutôt que de lui dire « Tu vas juste dépenser 50 euros par mois et le reste, tu vas épargner. » Et ce qui aura comme effet de la frustrer, on va lui mettre un gros budget dépense. Comme ça, elle ne va pas se sentir frustrée. Mais juste le fait de pouvoir avoir un budget, de savoir combien tu peux dépenser, déjà rien que ça, ça va changer littéralement son budget. Là, quand tu peux le voir, on est sur le principe du budget basse zéro. Donc l'idée, c'est que d'un côté, tu as tes revenus, d'un côté, tu as tes charges. Il faut que tu sois au minimum à l'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut que le montant de tes revenus soit au maximum égal à tes charges. Là, en l'occurrence, il faut que la 1 703 euros de revenus, elle ait maximum 1 703 euros de charges. Mais quand on parle de charges, on parle de tout. On parle des dettes, on parle de l'épargne, on parle des dépenses variables, on parle vraiment de tout. Là, au niveau de l'épargne, je trouve qu'on est un poil light. 15 euros sur ses revenus de 1 703 euros, c'est très 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 light. Moi, je recommande au minimum 10% d'épargne. Mais on va budgétiser ça juste après. Dans un premier temps, on va mettre un budget dépense. Ce qu'elle me disait, c'est qu'elle fait beaucoup de dépenses sur Amazon. Et Deliveroo. Amazon, c'est vraiment un fléau pour les gens dépensés. Parce qu'on n'a même pas l'impression d'acheter. On ne rentre pas sa carte bleue, la carte est déjà enregistrée. On fait un achat en un clic, on est juste débité quelques jours après, mais on ne s'en rend même pas compte. En fait, ils ont réussi à démystifier l'achat, à enlever le côté physique de l'achat, le côté carte bleue. Non, on n'y pense même plus. On appuie sur un bouton et on reçoit le produit. Et ça, c'est vraiment à fuir. Maintenant, je peux comprendre, Amazon, moi le premier, on achète tous sur Amazon parce qu'il y a tellement de choses dessus intéressantes. Enfin, voilà, il y a tout, on trouve tout dessus. Donc forcément, c'est intéressant. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un gros budget dépense. Donc moi, je vais l'appeler donc Shopping. Là, on voit qu'au niveau du budget, il reste encore 550 euros. Donc on est vraiment large. Et elle m'a dit qu'elle commande beaucoup sur Deliveroo. Deliveroo, hop. Et donc, le Shopping, on va mettre par exemple, allez, 300 euros. Voilà, il reste encore 250 euros. Au niveau de Deliveroo, on va mettre 100 euros. Ce qui représente à peu près 4 achats sur ce type d'application. Donc quasiment une fois par semaine, elle peut commander sur Deliveroo. Donc il n'y aura pas de frustration. Elle peut le faire vraiment régulièrement. Donc on va mettre 100 euros. Donc là, il reste encore 150 euros. Moi, ce que j'inclurais, c'est 50 euros pour rembourser le découvert. Voilà. Avec ça, je pense, imaginons qu'elle ait un découvert de 500 euros. En 10 mois, elle a remboursé son découvert. Donc en fait, l'idée, c'est quand on rembourse un découvert, il ne faut pas y aller d'un coup. Il faut y aller vraiment petit à petit. Ça ne sert à rien de se dire, voilà, le mois prochain, je mets 500 euros. Et après, les mois d'après, je suis en galère encore plus. Et je recreuse encore mon découvert. Donc ça ne sert vraiment à rien. Donc là, on met 50 euros. Au niveau du budget, il reste 99,59. Donc là, on mettrait 99,59. Donc ça, cette épargne de précaution, elle est là en cas de coup dur. Tout ce qui est dépenses exceptionnelles, réparation de voiture, là, l'encura, ça n'a pas de voiture, mais tout ce qui est... Les frais qu'on n'attend pas, tous ces types de dépenses-là, on paye avec cet argent-là. Le truc, c'est que si elle met 100 euros d'épargne de précaution, à la fin de l'année, elle a 1200 euros. Lorsqu'on doit, par exemple, je ne sais pas, dans son cas, réparer son téléphone, là, avec les 1200 euros, elle pourra très bien le faire. Après, moi, il manque des choses dans son budget. Là, au niveau de l'épargne, alors, on n'est pas au 10%. Moi, je tiens à ce qu'on épargne au minimum 10% de ses revenus. Donc là, pour le coup, dans l'exemple que j'ai donné, ce n'est pas le cas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire certaines charges. Les courses, elle me dit qu'elle est entre 250 et 300 euros. Mais là, on voit que si elle est à 250, ça fait une différence parce qu'elle pourra épargner plus. Donc là, au niveau des courses, elle va faire plus ou moins attention. Et donc, ça va être 250 euros de course. Donc là, ici, je vais rajouter 50 euros d'épargne. Donc là, 50 euros pour les vacances. Et là, à quelques euros près, elle a épargné quasiment 10% de son salaire. Elle a de l'épargne à long terme. Elle a de l'épargne de précaution. Et elle a de l'épargne de projet à court terme. Après, par la suite, l'idée, c'est qu'une fois qu'elle aura remboursé toutes ses dettes qui sont ici, notamment celle-là qui est finie dans 4 mois, là, c'est plutôt d'aller dans des investissements, sur du long terme, sur des projets à long terme. Pareil, une fois que le découvert, ici, sera supprimé, ce qu'elle fera, c'est qu'elle pourra rajouter, par exemple, 50 euros dans le shopping. Mais ça ne doit jamais être au détriment de l'épargne. L'épargne, c'est 10% minimum. Donc là, en sachant qu'elle peut dépenser 300 euros tous les mois pour du shopping, donc pour des achats, pour ci, pour ça, en ayant 100 euros de budget pour tout ce qui est livraison de repas, elle a plus de 400 euros de budget dépense. Concrètement, je ne sais pas, mets-moi dans les commentaires ce que tu en penses, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se permettre d'avoir un budget dit de loisir de 400 euros. Donc là, ensuite, ce qu'il lui reste à faire, c'est simplement de tenir son budget avec, par exemple, une méthode comme le système des enveloppes budget pour ne pas dépenser de plus que prévu. Faire un budget, il n'y a rien de plus simple. D'un côté, tu as tes revenus, d'un côté, tu budgétises toutes tes dépenses, mais ce qui est plus compliqué, c'est tenir sur la longueur son budget. Et pour tenir son budget sur la longueur, ce que je te recommande, tu le sais, c'est le système des enveloppes budget. C'est noter ses dépenses au jour le jour. Et après, à la fin du mois, analyser où va ton argent, là où tu dépenses trop, là où tu devrais réduire. C'est vraiment avoir un visuel sur ses dépenses qui est très important et surtout, ça te permet de tenir ton budget, de ne pas dépenser plus que prévu. Et si tu respectes tes dépenses variables à la lettre, eh bien, tu ne seras plus dans le rouge à la fin du mois. C'est aussi simple que ça.